A tous les chrétiens, religieux, clairs et laïcs, hommes et femmes, à tous ceux qui habitent dans le monde entier, le frère François, leurs serviteurs et leurs sujets, hommage et respect, vraie paix du ciel et sincère charité dans le Seigneur. Puisque je suis le serviteur de tous, je suis tenu de me mettre au service de tous et de me faire le ministre des paroles pleines de parfum de mon Seigneur. C'est pourquoi, considérant en moi-même que je ne puis, à cause des maladies et de la faiblesse de mon corps, allez vous visiter tous et chacun, je me suis proposé de vous adresser la présente lettre et ce message pour vous rapporter les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole du Père et les paroles du Saint-Esprit, qui sont esprit et vie. Ce Verbe du Père, si digne, si saint et si glorieux, le Père Très-Haut en annonça la venue par son Saint-Archange Gabriel à la Sainte et Glorieuse Vierge Marie, du Saint de laquelle le Verbe reçut vraiment la chair de notre humanité fragile. Lui qui était riche plus que tout, il a voulu choisir, avec sa bienheureuse mère, par-dessus tout, la pauvreté. Proche de sa passion, il célébra la Pâque avec ses disciples. Ensuite, il pria son Père en disant, « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » Cependant, il mit sa volonté dans la volonté de son Père, en disant, « Père, que ta volonté soit faite, non comme je veux, mais comme tu veux. » Or, la volonté du Père fut que son Fils, béni et glorieux, qu'il nous a donné et qui est né pour nous, s'offrit lui-même par son propre sang, en sacrifice et en victime sur l'autel de la croix. Non pour lui-même, par qui toutes choses ont été faites, mais pour nos péchés, nous laissant un exemple, afin que nous suivions ses traces. Il veut que tous nous soyons sauvés par lui, et que nous le recevions d'un cœur pur et dans un corps chaste. Qu'ils sont heureux et bénis, ceux qui aiment le Seigneur, et font ce qu'il dit lui-même dans l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimons donc Dieu et adorons-le avec pureté de cœur et d'esprit. Car c'est là ce qu'il cherche par-dessus tout, quand il dit, « Les vrais adorateurs, adorons le Père en esprit et en vérité. » Car tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Adressons-lui des louanges et des prières, jour et nuit, en disant, « Notre Père qui es aux cieux, car il nous faut toujours prier et ne cesser jamais. » En outre, faisons de dignes fruits de pénitence, puis aimons notre prochain comme nous-mêmes. Ayons donc charité et humilité. Faisons des aumônes, car elles lavent les âmes des souillures de leurs péchés. En effet, les hommes perdent tout ce qu'ils laissent en ce monde, tandis qu'ils emportent avec eux le prix de leur charité et les aumônes qu'ils ont faites. Ils en recevront de Dieu la récompense et la digne rémunération. Nous ne devons être ni sages ni prudents selon la chair, mais nous devons plutôt être simples, humbles et purs. Jamais nous ne devons désirer d'être au-dessus des autres, mais nous devons plutôt être serviteurs et soumis à toute créature humaine à cause de Dieu. Tous ceux qui agiront ainsi et persévéreront jusqu'à la fin, l'Esprit du Seigneur reposera sur eux et fera en eux habitation et demeure. Et ils seront vraiment les fils du Père Céleste dont ils font les œuvres. Et ils seront appelés époux, frères et mères de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.